alors bonjour je vais te montrer là aujourd'hui quel logiciel j'utilise pour travailler sous linux je sais que beaucoup ont commencé à travailler sur un système en général en étant étudiant et en fait ce que je pense c'est que quand on commence à travailler sur un système d'exploitation windows mac linux on ne change pas après en général on a tendance à se rester dans sa zone de confort et on ne bouge pas donc ça me concerne aussi sauf que moi j'ai commencé à travailler sur linux en 1997 même un tout petit peu avant mais avant j'avais pas d'ordinateur pour travailler donc j'apprenais avec un tableau blanc parce que je n'avais rien d'autre et petit à petit bon moi j'ai réussi à trouver de quoi apprendre à utiliser linux donc ça fait un moment et au départ au tout départ juste avant de commencer à utiliser linux j'ai commencé à utiliser windows 95 98 etc et ça marchait pas bien il y avait windows nt ça marchait pas bien non plus et je voulais savoir comment le système fonctionnait donc j'avais pas le choix que de travailler sous linux pour comprendre comment fonctionne le système et bah depuis je suis resté sous linux parce que du coup j'ai continué à avoir accès aux codes sources pour apprendre ce que j'ai besoin ce qui n'est pas possible sur les autres systèmes donc je vais te montrer les logiciels que j'utilise pour travailler donc avant ça j'ai un site internet là je peux te le montrer où je fais je propose un accompagnement en infogérance alors je fais alors des personnes me demandent des formations donc je les fais pour des personnes ça ressemblait plutôt à un genre de coaching en fait on a installé ensemble des machines virtuelles sur un serveur proxmox autrement l'idée c'est que l'infogérance c'est moi qui le fait et à l'aide des outils des mêmes outils que j'utilise pour moi à savoir des outils haut de gamme voilà dans le monde professionnel je gère les serveurs avec puppet debian et je fais en sorte qu'ils soient très stables sans pour autant mettre sans pour autant à ce que ça ressemble à une usine à gaz trop de choses compliquées enfin trop de complexité dans dans la disponibilité etc alors ça reste assez complexe mais voilà j'évite d'aller trop loin non plus l'idée c'est que je maîtrise 100% de ce qui est fait pour rendre tous les systèmes le maximum stable et pour travailler donc j'utilise l'inux et depuis voilà depuis très longtemps et le système que j'utilise là c'est quasiment le même qui est utilisé sur les serveurs alors sur les serveurs c'est des debian moi j'utilise linuxpint pour travailler donc c'est pas exactement le même mais voilà c'est dans les mêmes dans la même famille on va dire donc ce que je vais faire c'est que on va je continuer sur la vidéo que j'avais commencé sur l'installation de linuxpint et on va regarder quel logiciel on pourrait installer donc là je vais reprendre mon installation qui vient juste d'être faite alors j'ai un petit mémo avec les logiciels que j'utilise le plus donc quand on veut travailler on a besoin de stocker ces mots de passe et alors moi j'utilise donc on va on va l'installer je vais ouvrir le gestionnaire d'installation de package alors dans on voit bien dans administration il y a la alors la logistique c'est plutôt une interface voilà j'allais pas dire grand public mais disons que c'est plus joli c'est présenté de manière plus jolie enfin j'utilise pas celle là je crois que j'utilise le plus celle enfin j'utilise le plus c'est la ligne de commande donc mais je vais montrer l'interface synaptique donc là on rentre sur mode passe alors je vais agrandir la fenêtre bon je vais l'agrandir ici là comme ça donc moi ce que j'utilise beaucoup pour stocker mes mots de passe c'est qui passe xc donc je compte donc celui là alors il ya une version pour mobile que j'utilise aussi alors je crois qu'il ya deux versions pour mobile maintenant c'est ça qui est pénible c'est que on sait jamais laquelle est bonne son mobile ce mobile ça s'appelle qui passe dx donc c'est l'interface c'est un peu plus jolie à les revisiter on va dire donc c'est en fait donc ce que je fais c'est pour avoir les mots de passe sur les deux j'ai un fichier de mot de passe qui est partagé et synchronisé avec nextcloud bon on peut synchroniser avec autre chose mais entre autres je le fais avec nextcloud donc là on va l'installer ici donc là logiciel important alors quand on veut installer tout de suite on fait appliquer et alors moi ne pas faire le fait que c'est bon c'est ce que je veux donc ensuite je clique là pour qu'il me le ferme tout de suite directement une fois que c'est fait donc on peut regarder vite fait que je sais pas donc accessoires donc quand il ya un nouveau logiciel qui est installé le met en gras blanc donc je vais le lancer voilà donc vraiment c'est vraiment bien alors il n'est pas il a l'intégration se fait sur les navigateurs donc brave chrome firefox et d'autres donc si bien ce qu'on peut fait qu'on peut aller sur un site internet quand il reconnaît l'url il va proposer de rentrer l'identifiant et le mot de passe ce qui évite à faire des coupés collés sur mobile on peut plus ou moins le faire aussi donc évidemment au début on n'a pas de base de données donc on fait créer une base de données la première fois on rentre le mot de passe de qu'on veut donner au logiciel et après on pourra mettre renseigner ces mots de passe qui seront chiffrés dans la base de données de mots de passe donc moi c'est ce que j'utilise alors aujourd'hui alors il ya des aussi des versions en ligne de gestionnaire de mots de passe donc après c'est une histoire de confiance est ce que vous faites confiance à l'entreprise qui édite le logiciel par exemple il y en a un qui s'appelle proton pass donc parce que là c'est là que j'utilise mais que je stocke mes emails ma messagerie est chez proton mail et ils ont fait un logiciel qui s'appelle proton pass et donc jusqu'à aujourd'hui je leur fais relativement confiance pour stocker le mot de passe de manière sûre donc ce qu'ils vont vous dire c'est qu'ils chiffrent les mots de passe sauf que le chiffrement il est fait dans le navigateur mais les librairies qui font le chiffrement et le déchiffrement sont téléchargés de chez eux donc évidemment ce qu'il ya des si les librairies sont sont piratées ils peuvent faire en sorte qu'elles envoient des mots de passe ou qu'ils ne chiffrent pas correctement donc il ya toujours une faille qui existe puisqu'il ya un seul fournisseur quand vous connecter sur une url il ya un seul fournisseur il n'y a pas de contrôle en fait sur le logiciel à part leur contrôle il n'y en a pas d'autre donc une histoire de confiance doit être beaucoup plus grande que sur un logiciel qui mis sur installer sur un pc donc ici il ya des contrôles il ya beaucoup plus de contrôles et de monde qui vont contrôler le logiciel donc on va dire que c'est plus sécurisé d'utiliser qui se passe x que n'importe quel autre logiciel de stockage de mot de passe en ligne que vous n'avez pas le pas le contrôle le dire il ya certains qui fonctionnent en ligne mais vous avez le contrôle relativement sûr au disement disons qu'on peut estimer qu'il ya assez de personnes qui auront vérifié le code source donc voilà c'est ce que j'utilise donc ce que je conseille aussi donc comme l'interface graphique nous gonfle un peu à passer en ligne de commande parce que ça va beaucoup plus vite en ligne de commande que graphiquement donc première chose on va passer route et là on va commencer vraiment à travailler plus vite et plus sérieusement que de cliquer partout et on sait pas ce que ça fait donc moi un autre logiciel que j'utilise c'est m6 alors je sais pas si s'appelle m6 normalement oui c'est un navigateur en ligne de commande donc je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui l'utilisent donc j'installe celui là parce que on sert en fait c'est la commande aussi entrée ensuite c'est une interface en ligne de commande avec la touche tab je peux basculer de d'un côté ou de l'autre mais je peux naviguer comme ça sur les fichiers je peux rentrer dans des archives donc je fais entrer il le décompresse de façon temporaire alors si les archives sont un peu grosses ça prend un peu de temps de rentrer dedans voilà on peut se balader dans une archive assez facilement copier des fichiers éditer et quitter avec la touche f10 alors il se peut que voilà ce que je voulais dire la touche f10 est interceptée par le système donc là j'avoue que c'est assez pénible j'ai cliqué sur quitter ce qu'il faut faire c'est qu'il faut désactiver le f10 l'interception de la touche f10 parce que ça sert à rien autrement je sais pas où c'est alors je regarde vite fait là j'aurai que je sais plus trop c'est dans les raccourcis peut-être d'ailleurs f10 quelque part ici alt f11 mais c'est pas ça ici général f10 on enlève parce que c'est pénible alors autrement j'utilise une application alors elle n'est pas installée elle n'est pas packagée donc ça s'appelle joplin c'est fait par un français donc j'utilise pour prendre des notes noter c'est génial donc je synchronise les notes sur un cloud chiffré donc ça c'est pour écrire des mémos etc donc ça c'est génial donc je te conseille de l'utiliser download the app ça fonctionne aussi sur windows et d'autres systèmes et ça fonctionne aussi sur mobile voilà donc à utiliser donc une fois que c'est téléchargé en fait ça c'est un binaire qui est exécutable moi ce que je fais généralement c'est que je me crée un répertoire pour les binaires comme ça qui sont pas packagés je crée un répertoire applications et je stocke les applications externes j'ai stock ici voilà après je mets les raccourcis dans les menus pour travailler donc l'autre une autre application que j'utilise c'est le client nextcloud donc nextcloud donc pour synchroniser des fichiers parce que j'ai quelques petits fichiers que je synchronise sur nextcloud mais pas beaucoup d'ailleurs j'utilise pas trop trop ce système de fichiers en ligne parce que moi mes fichiers restent locales et chiffrées et j'ai les sauvegardes autres mais sinon il y a un client nextcloud à installer c'est pareil on va on télécharge là alors le problème c'est que moi je télécharge comme ça il faudrait regarder si il y a une version un peu plus packagée pour mettre à jour le client facilement donc voilà en gros j'utilise nextcloud pour travailler un petit peu pour les fichiers mais j'utilise énormément les contacts nextcloud parce que je synchronise les contacts nextcloud avec mon téléphone donc quand ils sont rentrés dans nextcloud mon téléphone récupère les contacts de façon automatique donc ça c'est très utile et l'agenda aussi donc l'agenda nextcloud l'utilise aussi autrement j'utilise beaucoup inkscape pour faire des images en format svg donc ça 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 me sert énormément apt install inkscape si je tape n'importe quoi ça va pas le faire il y a un peu de dépendance on va mettre ça plus grand donc les mises à l'un alors zone de travail c'est très joli c'est une nouvelle version parce que je dis pas les j'ai pas encore la dernière version de linux mint sur mon pc bon c'est très joli donc voilà à quoi ça ressemble on peut on sait que le premier le premier schéma la première chose qu'on fait c'est un peu plus long parce qu'on connaît pas trop et donc on cherche un petit peu une fois que une fois qu'on a fait son petit logo ou les choses comme ça bon après moi je les reprends et je fais plus grand chose d'autre spécial avec donc ça c'est vraiment très bien ensuite j'utilise pour dessiner alors très peu pour je dessine très peu mais j'utilise krita donc je pense que c'est pour faire du dessin mais moi j'utilise pas pour ça j'utilise pour juste pour utiliser la pour faire des vidéos quand je veux dessiner de façon transparente par sur les vidéos donc j'ai un template krita avec un fond noir et quand je mets par dessus je dis que le noir est transparent et donc ça donne l'impression que je dessine sur l'écran en fait c'est juste qu'on voit pas le fond qui est noir et donc je peux décider bah d'ailleurs il est lancé là donc là je peux faire un trait sur l'écran c'est parce que krita est par dessus et que j'ai zoomé sur krita pour voir qu'on voit les bords donc là je ferme krita donc krita il ressemble à ça qu'on le lance donc on voit qu'une petite tablette graphique c'est pas mal donc voilà à quoi ça ressemble on peut et des outils de dessin voilà je peux faire en démonstration là ensuite il y a mon pc qui chauffe là parce que je dis de faire trop de choses en même temps cinéma ouais ça bosse alors ensuite j'utilise alors il y a gimp qui est utilisé aussi je sais plus si il est installé par défaut non de toute façon il est gimp qui est connu donc voilà il faut autant l'installer bon je vais pas le lancer sinon ça va durer des heures faizia qui est très connu donc installé que ça peut ça peut servir pour faire des transferts par ftp ou par sftp sur des hébergements web j'utilise aussi skype alors skype alors sur sur linuxpint là j'ai un doute je crois qu'il faut que j'aille activer des dépôts donc pour installer skype on va utiliser leurs dépôts parce que je retrouvais pas l'url je l'ai ici en fait faut télécharger leur package on est bien et on vérifie bien qu'on est bien sur skype où on peut faire relativement confiance ensuite ensuite j'installe ce package voilà c'est installé c'est ça qu'on fait donc c'est ça la bonne méthode seulement leur site des fois il est un petit peu lent je sais pas si ça installe un dépôt en plus aussi c'est un package fixe et du coup on n'aura pas les mises à jour ah non ça installe un dépôt donc c'est impeccable mais des fois j'ai remarqué que le dépôt est pas forcément toujours opérationnel donc là on a skype qui est installé ici donc ça c'est bon ça je m'en sers autrement je me sers de alors je vais pas le faire là je me sers de Zwipper pour un logiciel de téléphonie téléphonie SIP OVH est en train de faire le sien j'espère qu'il fonctionnera bien et qui s'appelle softcall et donc ils vont bientôt le lancer donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et si ça fonctionne beaucoup mieux que Zwipper parce que Zwipper s'annonce à pas être stable sur Linux en fait les logiciels propriétaires sur Linux généralement sont pas stables du tout voire ils crashent ou ils consomment du CPU ou il y a un problème skype et dans les rares logiciels il a fonctionné très bien en propriétaire je veux dire sinon tous les autres alors Discord fonctionne très bien mais Discord est développé en à moitié donc du coup il y a des fonctionnalités importantes qui n'y sont pas ils fonctionnent pour ce qui est mis ça fonctionne autrement les logiciels les logiciels propriétaires ont tendance à tout le temps pas très bien fonctionner je sais pas pourquoi VS Codium alors ça je m'en sers énormément ça pour l'installer donc il faut aller sur chez Microsoft donc là on va sur on tape VS Codium et il y a un petit mémo qui est mis sur la page sur les commandes à taper sur Debian il faut d'abord rajouter la clé la clé de signature gpg ensuite on rajoute on tape ça et ensuite et ensuite on installe Codium pour développer donc développer toutes sortes de langages avec alors il y a des petits plugins qu'on peut mettre pour la reconnaissance syntaxique et vérifier le format du langage etc dans lequel on développe PHP, Python ou autre chose donc moi je m'en sers tous les jours il fonctionne relativement bien donc il y a toujours des gens qui vont utiliser un autre qui fonctionnera mieux pour eux pour l'instant je change pas alors voilà pourquoi voilà le problème du dépôt c'est le dépôt Skype répond très lentement c'est ça le c'est ça que je me souviens c'est pénible donc des fois il répond des fois il répond là je vois bien qu'il fait traîner mon truc là ça c'est pénible je sens qu'il n'y aura pas le choix que d'installer la version flat pack par exemple parce que sinon il ne peut rien faire voilà alors ça ça me gonfle donc je vais désactiviser le dépôt Skype et donc ça ce sera amélioré dans mes mots le dépôt il marche comme à moitié donc alors malheureusement Skype est déjà installé mais euh voilà codium voilà voilà c'est installé je sais pas dans quoi c'est rangé dans programmation vs codium on met plein écran voilà à quoi ça ressemble donc euh en fait bon sur la gauche ici on a un explorer des fichiers qu'on utilise beaucoup en général on est toujours sur la mode explorer des fichiers avec les fichiers à gauche et l'interface d'édition à droite moi ce que je fais c'est que j'enregistre un environnement euh de travail et que je peux recharger ensuite après avoir rechargé le logiciel il recharge tous les fichiers d'un coup sur lesquels j'ai été en train de travailler donc voilà donc ça pour les développeurs c'est génial donc je le ferme je l'utilise autrement bah pour faire du montage vidéo euh Kdenlive alors euh Kdenlive euh ça vient de KDE donc du coup quand je vais l'installer il va en installer beaucoup d'autres en dessous mais euh il y a pas le choix et voilà alors je vais pas l'installer là mais euh pour faire du montage vidéo donc c'est très bien ça fonctionne très bien on peut l'utiliser sur Cinnamon il y a pas de problème au lieu de KDE donc je vais pas installer là donc voilà la liste des logiciels euh principaux que euh il y en a plein d'autres il y a plein de petites configs à faire euh s'il y a besoin de mettre des machines virtuelles on peut les mettre des fois il y a des petites corrections dans les euh dans la configuration système pour euh pouvoir lancer les machines virtuelles euh il faut se mettre des fois dans le groupe qui a les permissions voilà mais voilà le système que tu utilises pour travailler et j'en suis euh très content donc je rappelle que j'ai un site internet libremaster.com tu vas sur la page d'accueil et tu rentres ton email euh euh voilà pour t'inscrire dans mes contacts et j'envoie de temps en temps des emails du moins quand je suis régulier euh voilà comment je fais pour gérer mes serveurs sans re-moindre au bout de scotch avec mes outils et euh comment je peux le faire pour euh pour toi pour euh pour euh tes propres serveurs faire euh infogérance accompagné éventuellement euh euh si tu veux apprendre un peu plus par contre il faut se mettre à Linux parce que moi Windows je connais pas donc si des gens travaillent sur Windows ils vont avoir du mal à les aider et ça va être euh pour moi c'est c'est très compliqué parce que tout ce que je fais au quotidien suppose que je démarre d'une machine Linux et si on démarre de la mauvaise machine euh il va y avoir des choses qui vont pas se passer de la même manière ça va être tout de suite plus compliqué euh quand on change d'un système à un autre euh c'est pas forcément euh évident entre les les touches clavier les qui correspondent pas les choses comme ça donc euh c'est pas forcément facile donc voilà donc je te dis à bientôt euh dans une prochaine vidéo et bonnes vacances et travaille bien dans une prochaine vidéo on on